Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler des Quested S7R. Voilà, alors ça va être une review un peu particulière parce qu'on ne peut pas faire de test audio avec des enceintes, mais je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des enceintes, leurs caractéristiques et un peu comment je les ai trouvés, savoir leurs points forts, leurs points faibles et vous expliquer pourquoi je les ai choisis. A tout de suite ! Au départ, j'avais prévu de vous parler des spécifications, du fait qu'elles sont fabriquées à la main par une équipe et tout ça, et je m'étais rendu compte que ça faisait un peu trop, un petit peu comme toutes les reviews sur les enceintes qu'on peut voir un peu partout. Donc là, j'ai décidé de vous parler surtout de mon ressenti par rapport à ces enceintes. Alors, et surtout en parler e-news à peu près ce que ça peut donner, alors vu qu'on ne peut pas vraiment faire de test audio par rapport aux enceintes, donc là c'est clair que ça va être un peu différent des reviews d'habitude. Donc pour moi, en fait, ces enceintes sont vraiment cool pour le mix, elles sont vraiment très neutres en fait. Dans ma pièce, qui est quand même la pièce typique home studio, c'est vrai bien équipé, mais ça reste un home studio dans mon salon en fait, qui n'est pas forcément traité de ouf, mais qui n'a pas un son pourri en soi, parce que j'ai pas mal d'erreurs dans la pièce qui font que ça rattrape pas mal de choses, j'ai pas les murs droits, c'est une vieille maison, donc j'ai pas vraiment de gros problèmes d'acoustique dans ma pièce, ces enceintes passent vraiment vraiment bien, elles sont hyper précises, hyper ouvertes, moi j'ai préféré les pencher, les mettre sur le côté, parce que j'ai remarqué que ça sonnit mieux pour moi dans cette disposition là, c'est des enceintes qui ont un bon bas, qui descend assez pour faire de la trappe par exemple aussi, on peut en faire, alors c'est sûr qu'on choppera pas les 30 hertz, mais on a quand même ce qui est suffisant pour faire déjà de bons mix, ces enceintes m'ont vraiment plu en fait, au départ elles sont très dures parce qu'en fait elles n'ont pas de compromis, elles sont pas là pour te dire c'est bien mec t'as bien bossé, elles sont absolument là pour te dire là où il y a des erreurs, là où il y a des problèmes, change les parce que ton son il sonnera pas bien tout seul quoi, c'est vraiment des enceintes de monitoring professionnel, moi je m'en sers aussi maintenant pour composer parce que j'ai appris à m'y faire, elles sont maintenant elles sont, je les trouve même confortables par rapport au début, elles demandent une période d'adaptation à peu près d'une quinzaine de jours, mais pour moi c'est vraiment des enceintes qui reste un must have, surtout pour le prix et c'est vrai que c'est un budget, mais franchement, franchement, après avoir testé des BM5A et des PMC, j'ai vraiment choisi les Quested pour ça et c'est celles que je garde quoi. En conclusion, si vous voulez vraiment vous professionnaliser dans le mix, le mastering ou avoir juste de très bonnes écoutes, c'est ces enceintes-là qu'il vous faut. C'est clair et net, elles sont vraiment précises, analytiques, comme je disais au début, sans compromis et c'est ça qu'on demande à des enceintes de monitoring, c'est pas des enceintes qui vont vous flatter l'ego, mais c'est celles qui vont vous permettre d'aller plus loin dans vos mixes, plus loin dans vos mastering et plus loin dans votre quête du son parfait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada